Musique Tôt le matin de ce 7 septembre 2023, le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ndouroui Tchalgonza, en mission d'inspection et de commandement, palpe du doigt les différentes positions des forces armées de la RDC sur l'axe Kibumba. D'abord Kibati à trois antennes, Pikania Mahoro, enfin Moutao, en territoire des Niragongo. Le chef adjoint de l'armée congolaise rehausse les morales des hommes, s'imprègne des conditions physiques et sociales du soldat engagé, En même temps, dans son travail des titans, le général-major Jacques Ndouroui Tchalgonza donne des observations pratiques et tactiques sur le front physique aux militaires, prêts à affronter l'ennemi qui d'ailleurs s'illustre dans les violations répétitives de la trêve, selon les explications du porte-parole de l'armée au nord qui vaut. Le lieutenant-colonel Ndiki Kaiko Guillaume. Vous êtes sans oublier que le 1-23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise, n'ont jamais baissé les bras et que chaque jour qui passe, ils continuent à violer les cesser les feux tel qu'est voulu par les chefs d'état de la sous-région. A cet effet, l'autorité a tenu à visiter les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de la dernière ligne des francs. Et l'objectif, c'est rassurer que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont prêts à apparaître à toute éventualité. Parce que vous êtes sans oublier qu'ensemble, avec notre population, nous n'avons qu'un seul ennemi commun qui se trouve être un 1-23 avec ses alliés de l'armée rwandaise. Et c'est ça, c'est ce que je viens de dire, le Jean-Réjean, le Jean-Réjean, le Jean-Réjean, le Jean-Réjean, c'est que ça descende sur le terrain, puisse rassurer la population, mais aussi interpeller la population que nous n'avons qu'un seul ennemi commun qui nous permet de nous serrer les coudes. En sa qualité opérationnelle, le général-major Jacques Ndourou Itiali Gonza a inspecté également le centre d'instruction de Moubambiro, en territoire de Massissi. Tenez, cette autorité militaire a insisté sur la discipline, mais aussi le respect des instructions de la hiérarchie sur différentes lignes de front. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, c'est le Congo Live. Merci, nous sommes les vendredi 8 septembre 2023. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est Mathieu, j'espère avec nous en direct, c'est le Congo Live. C'est le Congo Live, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Quel sol est l'ouvert ? À Goma, c'est calme, c'est calme, sauf dans nos territoires où il y a encore ces envahisseurs, agresseurs RDCF-123, mais dans notre contrée quand même ça va. D'accord, en tout cas, on revient sur cette visite, c'est Mathieu du Général Jack. Donc, il faut préciser en tout cas que les chefs d'état-major a joué des forces armées de la RDC en charge des opérations des Générales de RDCF-123 a été hier, je l'ai dit, c'est la ligne de front. Chef d'état-major général a visité hier, jeudi plusieurs positions avancées des phares de Sédénia, Gombo-Ema-Sisi, le commandant des opérations et des renseignements a rencontré les unités engagées dans la guerre contre le F-23. Qu'est-ce que je suis également pour le Général de Palpé-du-Douard, les réalités d'Idea, un signal fort à l'ennemi a dit le porte-parole de l'armée congolaise. En fait, quand même c'est rassurant, lorsqu'il arrive et il sera directement sur les lignes de front, quand même c'est rassurant. Il veut savoir normalement, puisque comme vous le savez, il a pris les relèves d'une autre personne. Moi je crois qu'il faut avoir confiance et on ne peut que le féliciter, l'encourager. Et nous ne faisons que promettre notre soutien total en cas de besoin. J'appelle aussi à la population, normalement nous devons nous approprier ce combat, puisque moi je l'ai toujours dit, ça c'est la dernière guerre qui doit mener le Congo. Après ça, on aura d'autres guerres économiques. Mais ça c'est d'abord la dernière guerre d'armes que nous allons mener au Congo. Je n'ai pas beaucoup de connaissances à sa qualité, mais nous avons les informations que nous recueillons sur le terrain. Qui est-il ? Qui fit-il ? Comment est-ce qu'il opère quand même ? Nous avions essayé de faire des recherches sur ça. Mais nous pensons quand même que c'est un homme brave, ce n'est pas un homme à prix léger. Alors, est-ce que pensez-vous normalement, c'est selon le colonel NG qui dit, la présence du général majeur dans cette zone de fond et de rassurer notre population, que malgré les agitations du M23, son armée ne ferme pas l'aide, que notre population ne cède pas à la manipulation des ennemis du pays. Nous n'avons tous qu'un seul ennemi, comme qui est M23-Rédief. Nous devons ainsi nous serrer les coudes pour les mettre loin de nos frontières nationales à rassurer l'étinage de l'arrivée de l'arrivée de l'armée qui voulent lors d'une visite d'inspection des commandements du chef d'état-major en train de faire des centres de l'arrivée de l'armée. Nyragong n'a pas le soutien. L'ennemi a tenté d'aller dans le massif, il n'a pas le soutien. Et tout ça, c'est puisqu'il y a une collaboration civilo-militaire qui est au parfait zénith. Et c'est pourquoi nous nous croyons qu'il faut reprendre ses bons habitudes de sensibiliser nos compatriotes toujours sur le soutien que nous devons porter à notre armée. Si on se divise, si on se laisse manipuler, je vous jure, c'est céder la place à l'ennemi. Ce qu'a dit le colonel, c'est totalement vrai. C'est pourquoi je pense que les autorités, la population, les civils, les militaires, nous devons mettre nos batteries en marche pour ressensibiliser nos compatriotes. Moi, personnellement, je garantis la victoire à notre armée. Nous allons l'emporter, advienne Képoura. Même si ça dit comment, mais nous allons gagner cette bataille. Vous promettez la victoire. Oui. Vous, nous, moi comme Congolais, vous faites quoi pour promettre cette guerre ? Disons que c'est cette victoire. Non, j'ai confiance en notre armée. Je promets à celles qui n'ont pas confiance que notre armée va gagner. C'est que moi, je fais ce que je peux pour que nous puissions gagner cette guerre. Je l'ai toujours dit, la participation à cette guerre, confirmer votre Ouzalendo, ce n'est pas seulement prendre les armes. Puisqu'il faut qu'on précise. Ouzalendo veut dire patriote nationaliste. Ce n'est pas seulement prendre les armes. Vous pouvez combattre en état civil non armé. Et comment est-ce que vous pouvez combattre ? C'est de fournir de bonnes informations à votre armée. Oui, l'armée a ses services de renseignement, mais vous pouvez avoir les informations dont votre armée ne dispose pas, dont les services de renseignement n'ont pas encore eu. Vous pouvez les fournir à notre armée, voyez-vous. Vous pouvez indiquer aussi notre armée, voilà l'ennemi passe ici, l'ennemi fait ça, fait ça, fait ça. Ça aussi, c'est participer à la guerre. Vous pouvez encourager votre armée, c'est aussi participer à la guerre, voyez-vous. C'est pourquoi moi, j'ai dit, je promets à celles-là qui ne croient pas que nous allons gagner, que nous allons l'emporter à tout prix. C'est la dernière guerre que la RDC va mener. C'est où tu sais qu'il est. Exactement. Parce qu'il y a déjà l'armée, il n'y a plus les traîtres, il n'y a plus les traîtres. Vous savez, les traîtres, la trahison, moi je crois que ce sont des phénomènes qui existent dans la société. Partout là où il y a la société, il y a toujours eu des personnes pareilles. Même aux États-Unis, il y a des espions. Même en Russie, il y a des espions en Allemagne. Comprenez là où la Mossad est infiltrée, comprenez là où le KGB est infiltré, comprenez là où la CIA est infiltrée. Alors c'est là, maintenant, c'est la RDC qui ne sera pas infiltrée. Alors moi, je ne sais pas s'il n'y en a plus ou s'il y en a encore. Mais l'essentiel pour moi, c'est qui fait quoi, qui fait ça. C'est ça ce qui m'intéresse pour moi. Et moi je pense, même s'il y a des ou trois traîtres, ils ne sont plus comme ils étaient avant. Il y a au moins quand même, au moins aujourd'hui, nous avons une armée à 70% déterminée pour finir cette guerre. Il y a au moins 70%. Et les 30% ? Les 30% peuvent être des paresseux. Les 30% peuvent être des personnes qui ne comprennent pas c'est quoi la RDC, quelle est la vocation de la RDC. Mais 70% c'est un nombre assez grand, que 30%, c'est que même si nous avons les traîtres dedans, les paresseux dedans, nous allons l'emporter. Les 70% vont se battre. Plus les 100% de la population, comprenez qu'on va l'emporter. Les M23 avec leurs alliés de l'armée rwandaise n'ont jamais baissé les bras. Et chaque jour qui passe, ils continuent de violer les cesser les faits, tels que voulu par le chef de la RDC. Mais les FADC sont prêtes à apparaître à toute éventualité. Notre mission est de sauvegarder l'intégrité territoriale, de protéger notre population et tous ces biens. A déclarer l'intérêt qu'on a une mission de taille. Le sérieux problème aussi, quelquefois, il y a des choses que moi je ne comprends pas. Oui, parmi les missions de l'armée, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler encore de l'intégrité territoriale. Dans le sens où, à Routourou, il y a ses agresseurs envahisseurs qui y sont. Une partie de Niragongo occupée par ses envahisseurs. Quelques poches dans les masses ici occupées par ses envahisseurs, voyez-vous. Ce que moi je pense, c'est que ce discours de protection de l'intégrité territoriale aura le sens lorsque nous allons libérer nos partis occupés par ses envahisseurs. L'essentiel que moi je pense, ils ne font pas aussi plernicher du jour au jour. Nous respectons les cesselles feux, mais l'ennemi, lui, ne respecte pas les cesselles feux. Je l'ai toujours dit, quand on traque un terroriste, il faut réfléchir comme un terroriste. Mais toi, tu réfléchis comme pasteur, tant que tes enfants, ta femme, ta grand-mère, ta belle-mère sont violées. Et toi, tu respectes les cesselles feux. Je crois qu'il nous faut prendre des décisions une fois pour toutes. Et ces décisions une fois pour toutes, c'est compliqué. Non, c'est faire cette guerre, qu'on puisse en finir une fois pour toutes. Puisqu'on ne peut pas se réveiller, les Rwandans infiltrent encore. On ne peut pas se réveiller, ils ont encore traversé. On ne peut pas se réveiller, ils ont encore traversé. Non, on ne peut pas accepter. Nous devons mener cette guerre une fois pour toutes. Nous venons de souffrir une année et demie. Nous allons d'aller deux ans. Est-ce qu'il faut faire quatre ans, trois ans ? Je ne le crois pas. Oui, nous ne sommes plus sous embargo. Quand même, il y a quelques modifications au sein de l'armée. Il y a quand même quelques matériels de guerre sur lesquels nous sommes en train d'observer. Je crois que ces matériels de guerre ne sont pas venus uniquement pour être cantonnés. Ou bien vieillus dans les mains des militaires comme ceux de la Monisco. Ce sont venus pour combattre l'ennemi. Et l'ennemi, je sais que la peur a changé les camps. La peur se trouve maintenant aujourd'hui chez l'ennemi. Les 1-23 sont affaiblis comme un vieux bifle. Ils sont affaiblis et ils ne peuvent plus faire quelque chose. L'essentiel chez nous, c'est de les ramener chez eux. Et je demande que notre armée puisse mettre leurs batteries en marche, que la population se mobilise, que la population se sente aussi très déterminée pour aider l'armée à ramener l'ennemi chez lui au Rwanda et en Ouganda. C'est à base de quoi vous dites que les 1-23 sont affaiblis ? Non, ils sont affaiblis. Il y a 4 ou 5 jeunes résistants qui font fuir toute une bataille. Ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Quels jeunes qui font fuir les batailles ? Mais ces jeunes résistants, comparé à toi, j'allais. Mais il n'y a pas eu des équipes ? Non, des Rwandais. Des Rwandais. 5 à 4 jeunes, toute une bataille, des Rwandais, sont en train de fuir. Ils sont affaiblis. Ils sont affamés. C'est comme un lieu affamé qui ne peut plus tenir même une mouche. Voyez-vous ? Ils sont finis. Ce qui les fait résister encore, c'est ces accords régionaux. Mais si on se dit qu'on y va avec la guerre, les Fardecs ne peuvent pas faire la guerre une semaine avec les 1-23. C'est dans moins de 4 jours, ils sont rentrés chez eux. Aujourd'hui, ils commencent à passer dans les écoles à retour pour voler encore à manger. Voyez-vous ? Ils commencent à entrer dans les champs des gens pour voler à manger. Parce que les Rwandais ne donnent plus ce qu'ils donnaient. La France, ils ont baissé leur taux de financement. Les États-Unis, même chose. Ils sont entrés maintenant de toucher dans les réserves d'or qu'ils avaient volé au coco. Non, il y a une diplomatie agissante. Il y a eu la détermination incalculable. La population s'est déterminée pour dire aux Français, pour dire aux Américains, c'est vous qui êtes les auteurs de ce que nous vivons comme malheur dans la région de Grand Lac. Et il y a certaines personnes entre eux qui ont compris. Si on continue à soutenir Kagame, c'est comme une femme PVV. Voyez-vous ? Dans 20 ans, elle peut mourir. Mais le Congo, c'est comme une personne ou bien une femme en bonne et due forme. Si on soutient le Congo, on va continuer à vivre. Mais quand on soutient le Rwanda, c'est comme une personne vivant avec le virus VEH-Sida qui peut mourir à n'importe quand. Et ils ont compris. Et heureusement aussi, il y a eu cette diplomatie du chef de l'État, quand même, que nous saluons en passant, qui a essayé de bouger les lignes. Et je crois, comme je le dis toujours, la peur a changé les camps. Et comme la peur a changé les camps, nous devons en profiter pour mettre l'ennemi, pour aider l'ennemi. Puisqu'il y a ces petits-enfants, ces petits jeunes rwandais qui, Kagame, avaient retirés dans des prisons, dans des universités. Excusé. Ces enfants, ils ont besoin d'aller étudier. Leur place, ce n'est pas à devenir l'engrais pour le Congo. Ils doivent rentrer chez eux pour étudier. Et je demande à nos efforts d'essayer de les aider à rentrer chez eux. Mais les aider à rentrer chez eux, c'est de les pousser par la grande porte. Mais cette guerre que vous dites que vous allez gagner, sur terre, sur papier, ou dans la bouche ? Non, nous allons gagner sur tous les plans. Vous savez, la guerre se met dans plusieurs dimensions, et sur plusieurs fronts. Et nous allons gagner sur toutes ces lignes de fronts. Que ce soit diplomatique, que ce soit militaire, que ce soit populaire, que ce soit commun, nous allons la gagner. L'essentiel que tous nous puissions prendre conscience, et comprendre que c'est une guerre populaire, et que moi je dois participer, toi tu dois participer, chacun dans sa manière, doit participer pour mettre fin à ce karaoké rwandais. Est-ce que vous imaginez combien de fois les rwandais se moquent de vous ? Je sais, ils se moquent, mais vous savez, les ingrilles, c'est l'arme des faibles. Se moquer de nous, oui, c'est tout à fait normal, puisque vous savez, nous avions une armée, une partie composée par des Rwandais, et une autre partie composée par les Congolais. Et c'est tout à fait normal qu'ils puissent se moquer de nous, puisque quand Kabarebe est venu, il est venu avec ces personnes. Heureusement, ils ont vieilli. C'est pour que ils cherchent encore comment intégrer d'autres jeunes au sein de l'armée. Mais je crois, comme je l'ai dit, le discours a changé, ce n'est plus comme il passait. Il disait que tout militaire congolais, c'est un FDL. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, voyez-vous. Ils ont fini par comprendre que ce qu'on trompait, ce qu'on disait aux gens d'ici et là, ce n'est plus la même chose. Je crois se moquer, oui, chaque chose à son temps, c'est à nous maintenant de se moquer d'eux. La guerre, vous voulez gagner chaque jour sur les réseaux sociaux. Bon, je ne dis pas que c'est sur les réseaux sociaux, puisque si on n'avait pas une force... parce qu'il y a toujours l'avancée des FRVC, la montée en puissance des armées... Non, nous avons une armée édiquée, ça, vous devez comprendre. Nous avons une armée bien édiquée. C'est très professionnelle. Oui, je le dis, c'est une armée... Qui réagit d'une manière professionnelle. C'est une armée professionnelle, et c'est une armée qui doit respecter les accords régionaux. Voyez-vous. Mais si on n'avait pas ces accords, quand même, on devrait déjà mettre l'ennemi à l'extérieur, vite, tout ce que nous avons. Et aussi, ce que nous devons comprendre, c'est que Kabila ne nous avait pas laissé une armée. Ça, je le précise. Nous avions des personnes, des vaillants au sein de l'armée, comme le Marcel et le Mangoumachita. Mais il n'était pas sous Kabila. Écoutez, il était sous Kabila, je ne refuse pas. Parce que vous dites que Kabila ne pouvait pas laisser l'armée, se les sous-estimer, tous ces généraux... Non, je ne les sous-estime pas. Ils existaient toujours sous Kabila, mais ils n'avaient pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça, il faut qu'on les dise. Imaginez, on te donne... Tu vas faire la guerre contre les ADF Nalu, bien équipé par l'Ouganda, bien équipé par les Américains et les Français pour protéger leurs intérêts de total. Et toi, on te donne un AK-47. On te donne un char de combat en état... De 945. Voilà. Et puis, tu vas faire la guerre comment ? Pour que l'objet puisse sortir, vous devez prendre des marteaux, commencer à taper sur votre char pour que ça puisse sortir. Tu vas mener la guerre pour moi. Tu vas exagérer aussi. Les sérieux... Vous savez, c'est ce que Kabila n'a pas pu faire. Kabila, normalement, il devrait compliquer ses militaires. Et c'est le plus faux militaire qui existe. Il devrait mener la guerre pour que la RDC puisse sortir des carcans imposés par les Blancs. Quand je parle des Blancs, je parle des Français, des Américains, des Australiens, des Canadiens. C'est le plus faux militaire. Notamment, leur gouvernement, pas leur population victime. Alors... Et Kabila avait accepté de laisser le pays sous ces carcans appelés embargo, voyez-vous. Et du coup, on n'avait plus la possibilité d'acheter ou bien d'acquérir des armes sophistiquées de la dernière génération aussi, voyez-vous. Mais quand même, sous Félix, je vous dis, quoi qu'il y ait ce dérapage qui s'est passé sur le terrain à cause de mauvais commandement de certaines autorités politico-militaires, mais quand même, notre armée fait confiance qu'on peut gagner cette guerre. Aujourd'hui, nous observons quand même à des choses auxquelles nous, on s'est rendu compte que c'était dans des films, voyez-vous. Mais aujourd'hui, quand même, nous avons aussi ces armes. Nous avons, lorsque la Monisco faisait la publicité des 1-23, qu'ils ont des armes sophistiquées, on ne peut pas gagner cette guerre, tout ça, c'était dans quelle ambition, quel objectif ? C'était pour faire paire à la population, pour faire paire à l'armée. Que c'est qu'ils ont ? Nous, on n'en a pas. Mais aujourd'hui, nous en avons aussi. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de nous mesurer contre la France, contre les États-Unis. Sur quelle tasse ? Non, comme pas de la France, les États-Unis n'ont pas de soutien qu'ils apportent au Rwanda et que le Rwanda apporte aussi aux 1-23. Nous avons tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre. C'est l'équipement pour la force spéciale, mais ils n'ont qu'à d'autres dignités. Non, ce n'est pas la force spéciale seulement. Et il faut savoir quel est le rôle de cette force spéciale. On a vu le rôle ici à Goma. Non, ce qu'ils ont fait à Goma, ce n'est pas toute la force spéciale. Ces quatre à cinq garçons qui avaient pris trop de chambres avec un mauvais commandement, voilà ce qu'ils avaient fait. C'est ça l'armée congolaise ? Non, ce n'est pas ça l'armée congolaise. Il y a eu quand même quelques dérapages. Nous présentons nos condoléances toujours aux familles. Mais ici, ce dérapage, c'est à cause de vous, société civile, mouvement citoyen. Vous avez alerté déjà ? Non, il y a... Là, on a suivi Kazadi aussi, qui dit, je ne sais pas, dans un briefing, que maintenant, avant la marche, ils avaient suivi le bruit de bottes à la frontière, comme si Kaladié fait même et fait ce mouvement. Il faut déjà... Non, en fait, il y a eu dérapage, ce qui est sûr. Parce qu'ils ont suivi le bruit de bottes. Il y a eu même une communication aussi ratée, ça, il faut le dire. Le sérieux problème est que les personnes qui avaient alerté nos services de renseignement, puisque vous savez, les services de renseignement trouvent les informations lorsqu'il y a les indiques qui donnent ça, ils disent ça, il y a ça, il y a ça, et puis aussi se renseignent. Mais je ne porte pas ce chapeau de dire que c'est nous, le mouvement citoyen, la société civile, qui auraient alerté. Non. Il y a plutôt un aventurier qui avait, je crois qu'il était utilisé par les Rwandais, uniquement dans le but de désorienter l'armée et de piéger la République démocratique du Congo. Heureusement, nous sommes une population résiliente. Nous sommes sûrs et certains que nous allons surmonter ces défis. On ne peut pas... Oui, le mal est arrivé, mais on ne peut pas rester là-bas des mois et des mois. Nous réclamons seulement que l'État fasse tout ce qu'il faut pour que nos compatriotes soient entérés dignement. Je crois autre chose, la République, il travaille, et j'appelle toujours à la population, soutenons notre armée. C'est arrivé, c'est arrivé, nous devons surmonter et continuer les combats. Nos compatriotes, celles qui nous ont quittés, là où ils sont, dans l'Odela, je sais, avec Dieu, ils vont toujours participer dans cette guerre. Merci, mesdames et messieurs, sois-moi, vous y en a un numéro de téléphone. Nous sommes-ci, le plus de 143, 9, non-and-é, 66, 42, 08. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, c'est Congo Live. Merci, bon week-end à tous et à toute espoir. Viens venir encore une fois, de plus. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye, bye. Bye. Bon week-end à tous.